Ah, monsieur Cyclopède et sa fameuse pendule 35 ans, déjà que nous savons qu'une minute lui est nécessaire pour défendre une idée. Et bien vous vous doutez que pour lire ce Déproche par Déproche, 340 pages et un bon kilo 880 grammes, il va vous falloir beaucoup plus de temps. Parce que ce livre est d'une richesse incroyable. Par les textes d'abord, il y en a des mots, lui qui les aimait tant. Mais pas seulement, une galerie photo de Déproche à tous les âges, à toutes les pages ou presque. Enfant mangeant une biscotte, en trouffion pendant son service militaire, dans une baignoire avec Poumi, son ami de cœur. Ou pêchant un poisson rouge dans un bocal au moyen d'une épuisette. Des photos qui en disent long sur la vie intime de celui qui confessait ne pas avoir eu la chance de vivre une enfance malheureuse, tout juste ennuyeuse. Des photos, alors vous allez y passer des heures à les détailler, des reproductions de textes, d'actylographies ou manuscrits aussi. Et là, ce sont des jours qu'il va vous falloir. Lettre à ses parents, à son ami Poumi, celui de la baignoire justement. Lettre à Hélène, son amour qui deviendra son épouse. Ah ça c'est très émouvant. Oh très très émouvant. Des coupures de journaux, vous en avez un peu parlé. Vous apprendrez ainsi que Pierre Déproche a écrit, quand il était journaliste à l'Aurore, le récit de l'arrestation de Jacques Mestrins, qui lui a valu d'ailleurs quelques menaces du 10 garçons, et la nécrologie de Francis Blanche. Et, et son premier papier publié, une vraie fierté. Mon premier papier signé, c'est un papier sur un concours de pêche à la ligne. N'empêche qu'au bout de 6 mois... C'est un souvenir inoubliable. Je veux dire, moi j'ai mon nom au fronton d'un théâtre en ce moment, je suis beaucoup moins ému que ma première signature dans un journal. Archive Europe 1, donc extrait de l'émission, les numéros 1 de demain avec Olivier Drinxin en 84. Et je crois savoir Patrick, que c'est grâce à vous que cet archive a été retrouvé. Des profs à vous. Enfin c'est grâce au service d'occuentation. Mais vous avez été à la cave, donc à la cave d'Europe 1. Des proches journalistes donc, à l'Aurore, à Paris-Turf aussi, et même à Bonne Soirée, où il tient la rubrique du courrier du cœur. Et oui ! Alors on est loin du souhait de son père, votre grand-père donc Périne, qui avait dit à Pierre Desproches, comme tu as un tempérament de fantaisiste, tu seras fonctionnaire. Ah oui alors, fantaisiste sans doute, pessimiste, nihiliste, assurément, ayant fait tous les métiers, même directeur d'une entreprise vendant des poutres en polystyrène, c'était en 68 ça. Il fallait bien que Pierre Desproches se risque à tenter de faire rire ses contemporains. Tendre, mais provocateur, aimant les jeux de mots, parfaits jouisseurs. Il ne fait pas rire tout le monde, hein. Les brefs qu'il écrit dans l'Aurore lui valent l'admiration de François Sagan, mais la colère de nombreux lecteurs. Jacques Martin et Jean-Michel Ribes, avec qui il travaille, rien tant de son humour et de sa personnalité, mais pas vraiment longtemps. Alors Pierre Desproches et l'humour, mode d'emploi. Je ne rie que des choses qui ne me font pas rire, mais je n'ai pas le temps de m'en expliquer ici. Je ne rie que des choses graves, entre autres le racisme. Alors évidemment, pris au premier degré, ça peut faire de la peine. N'empêche, vous êtes sûr que tous les gens comprennent ? Non, je ne suis pas sûr. C'est d'ailleurs le drame des métiers qu'on fait, Bedos ou moi, puisqu'on me fait l'honneur de me comparer à Bedos. Est-ce que vous êtes malsain, monsieur Desproches ? Oui, je suis malsain. Un nouvel extrait de l'émission Les Numéros 1 de demain, février 84, avec Olivier Drinxin. Desproches, malsain ou pas, Thierry ? Ah ben, à vous de vous faire votre opinion en lisant ce livre, que pour ma part je vais relire, que je relirai encore et encore et encore. Je pense que je vais voler toutes les minutes à monsieur Cyclopette. Non, non.